tout le monde j'espère que vous allez bien alors écoutez moi ça va très bien malgré cette morsure tout va bien je vous rassure je vais vous apprendre à faire ce make up qui nous fera absolument pas mal donc voilà tout le matériel nécessaire dont on aura besoin je viens d'abord me mordre le bras en vrai mais ne vous faites pas mal c'est tout simplement pour avoir les repères et je vais venir les tracer avec un crayon noir ensuite je vais prendre ma spirit gum de chez make up forever donc c'est tout simplement une colle donc je vais la mettre sur les traits tracés et je vais la laisser sécher pendant ce temps là je prends ma place de wax de chez make up forever toujours en fait je n'utilise que du make up forever pour ce tuto j'ai l'impression et je vais venir faire des petits boudins que je vais également aplatir par la suite et que je vais appliquer sur la colle où j'ai mis également mes petits traits je fais pareil pour les deux côtés je viens bien racler ma spatule pour enlever toute la cire et économiser du produit et tout simplement pour éviter que de la cire se remette un peu partout sur mon fondu donc là je commence à fondre les bords dans ma peau enfin dans ma vraie peau quoi et je fais également la même chose de l'autre côté donc comme ceci et je répète la même opération de l'autre côté de mon bras bien sûr donc là on peut voir qu'il reste un peu des traces dues à la spatule donc je vais venir encore restomper et bien fondre et je vais voyez bien aplatir également le dessus de la place de wax donc voilà ce que ça donne après et puis je viens me remordre le bras pas fort mais c'est juste pour avoir l'empreinte des dents comme ceci donc après c'est une opération assez spécifique si vous êtes sensible des dents ne le faites pas ou alors essayez de faire ça en dessin enfin c'est plus compliqué bien sûr je prends ensuite ma palette d'effets spéciaux de chez Make Up For Ever toujours je prends le rouge et le noir je mélange un peu et je viens remplir les empreintes de dents place maintenant au faux sang j'utilise toujours celui de chez Make Up For Ever c'est le liquide et je l'applique en toute petite quantité avec un pinceau biseauté dans la morsure je prends ensuite une éponge et je vais venir tapoter à droite à gauche pour avoir des esclaboussures de sang je vais venir également rajouter du faux sang dans la morsure tout simplement parce que le sang de chez Make Up For Ever je trouve qu'il part très vite voilà donc voilà ce que ça donne j'espère réellement qu'il vous plaira on se retrouve bientôt pour de prochains Make Up Halloween ciao ciao 0 0 0 0 Sous-titrage ST' 501